Patrice Bélanger, je suis spécialiste en sculpture, 17, 18 et 19e siècle, principalement en terre cuite, plate, rémar, choix de matériaux qui correspond à ce que j'achète et ce que je vends. La sculpture a toujours été le parent pauvre de l'histoire de l'art. Déjà, Diderot le remarquait dans les salons du 18e siècle, où il y avait plus de monde pour regarder les tableaux que pour regarder les sculptures. Donc c'est une constante. C'est comme ça, il faut vivre avec. En plus, l'éducation fait que, quand on apprend l'histoire de l'art, quand on approche l'histoire de l'art, on l'approche toujours à travers la peinture, jamais à travers la sculpture. Il y a des raisons probablement objectives, il y a des raisons de volume d'abord, de présence, de place, et puis surtout, une totale méconnaissance de la sculpture et des sculpteurs. Il est toujours facile de vendre ou d'approcher un tableau avec un nom qu'on retrouve très facilement plutôt que le nom d'un sculpteur. À partir du moment où on confond la place Pigalle avec Jean-Baptiste Pigalle, il est évident que c'est très compliqué de faire un maître à la sculpture. Les gens ne connaissent pas les noms des sculpteurs. Alors, ils en connaissent évidemment quelques-uns, et ceux-là font beaucoup d'argent. Voilà, on va citer Michel-Ange, Le Bernin, Canova, Rodin, et puis voilà. Donc, il y a tellement de noms, il y a tellement de sculpteurs très très importants dont le nom est inconnu par le grand public, qu'on s'aperçoit que même quand il y a des grandes expositions, des grandes expositions de sculpture, ça déplace un dixième de visiteurs par rapport à une exposition de peinture. Il n'y a pas de code spécifique pour le 17e, ou le 18e, ou le 19e, d'abord parce que c'est un marché qui a existé, puis qui s'est effondré, qui est revenu un peu sur le devant de la scène, parce que certains marchands s'y sont intéressés, mais en réalité, dans les sculptures projet, dans les modélos, dans les esquisses, dans les modèles, ou même dans les petites sculptures finies, il n'y a pas de césure entre le 17e et le 18e. Les clients sont des clients qui sont, on va les généraliser, il y a des exceptions, mais c'est globalement des gens cultivés, qui comprennent les sujets, qui sont des collectionneurs ou des grands amateurs. Souvent, ça se recoupe avec des clients, enfin des collectionneurs de dessin. Je dirais que les collectionneurs de peinture sont plus orientés sur la peinture et moins, peut-être moins diversifiés, si vous voulez. Mais, malheureusement, dans les... dans notre clientèle, il y a aussi beaucoup d'institutions et beaucoup de musées. Je dis malheureusement parce que c'est... ça va devenir une culture virtuelle alors que la collection est une culture active, si vous voulez. Le fait de regarder l'œuvre d'art avec un désir d'acquisition n'est pas du tout la même chose que de regarder l'œuvre d'art où il n'est pas possible de l'acquérir parce que c'est derrière une vitrine de musée et de toute façon inaccessible. Donc, le rapport à l'œuvre d'art n'est pas le même pour un collectionneur que pour un visiteur de musée. C'est vraiment deux démarches opposées, je dirais. à l'œuvre d'art